Richard Prasquier, bonjour. Pour infolive.tv, tout d'abord, nous voudrions vous souhaiter un grand Mazal Tov, un grand bravo pour votre élection au sein du CRIF. Et évidemment, avec vous, avoir quelques informations, quelques idées sur ce qui va se passer au niveau du CRIF avec vous, maintenant, à sa tête. Première question, Richard Prasquier. Est-ce qu'il y aura de nouvelles mesures ou des mesures à la suite de l'élection de Sarkozy pour le CRIF ? Écoutez, les mesures, nous serons très, très attentifs. Avoir les mesures qui seront prises par le gouvernement, le nouveau gouvernement de la France, qui sera institué sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, les bruits sont... Il y a des bruits partout, mais il n'y a aucune certitude. Et nous ne réagissons pas sur des bruits. Nous réagirons sur le... Nous réagirons une fois que nous connaîtrons. C'est-à-dire que nous avons entendu des bruits. Nous avons... Nous avons dit, d'ailleurs, et Roger Kukerman l'a dit très clairement, notre réaction vis-à-vis de certains de ces bruits. Mais nous attendons. Et de toute façon, nous ne jugerons... Nous n'avons pas à juger un gouvernement sur sa présentation. Nous avons ensuite à réagir en fonction de ses actions. Nous avons le grand espoir, le très grand espoir, qu'en raison des déclarations qu'a faites à de très nombreuses reprises Nicolas Sarkozy, en raison de ses liens d'amitié qui sont bien connus avec diverses personnalités politiques israéliennes, et qu'une compréhension meilleure, encore que la compréhension ces dernières années semble avoir été améliorée depuis la visite du ministre Sharon en France, il y a de cela maintenant bientôt trois ans, et qu'une compréhension meilleure s'installera entre la France et Israël. Et nous serons très attentifs à cela. Il y a un vrai espoir d'une meilleure empathie de la République française vis-à-vis des contraintes et des menaces qui planent sur Israël. Cela étant, nous sommes aussi très attentifs, et nous serons très attentifs aux décisions qui seront prises et qui pourront modifier la situation chez nous dans les quartiers difficiles, où persistent sous, en général sous couvert d'antisionisme, des manifestations antisémites, qu'elles soient violentes ou qu'elles ne soient pas, sont inacceptables. Richard Prasquet, je rappelle que vous venez d'être élu à la tête du CRIF, qui est une organisation importante avec un rôle politique pour la communauté juive de France organisée. Vous parliez de bruit, les bruits sont également arrivés à Jérusalem. On parle donc d'une possible nomination d'Uber Védrine, quelque part, dans ce nouveau gouvernement de Nicolas Sarkozy. Oui, je sais que vous êtes tout nouveau, tout neuf à votre poste, mais dans le cas d'un Uber Védrine de retour au Quai d'Orsay, par exemple, nous avons connu en Israël une certaine politique à l'époque. Je ne vous cache pas que ce serait une grande inquiétude. Je ne vous cache pas que nous connaissons tous les positions d'Uber Védrine. Il a eu l'occasion de les exprimer il y a quelques années, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Nous avions, toute la communauté juive de France à cette époque, trouvait que ces positions faisaient très souvent fi des inquiétudes de la communauté juive française et des inquiétudes d'Israël, qu'il y avait une grande distance dans sa conception du monde et les menaces qui planaient sur Israël. Les gens peuvent changer, cela étant, et puis, de toute façon, pour l'instant, nous en sommes au stade des rumeurs. Alors, on ne va pas commencer à broder sur ces rumeurs. Nous avons dit ce que nous pensions, et puis nous allons voir. C'est une rumeur parmi d'autres. Vous êtes, depuis très longtemps déjà, au-delà d'être un médecin, un homme qui soigne. Vous êtes également quelqu'un qui regarde et qui observe l'antisémitisme en Europe, en France. Vous êtes aussi très proche du monde chrétien, avec lequel vous êtes depuis très longtemps un spécialiste et un lien entre, je dirais, la communauté juive française et l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, Richard Prasquier, l'antisémitisme en France reste un problème qu'il faut régler, ou c'est, d'après vous, quelque chose qui est en baisse ? Écoutez, il y a une spécialité, il y a une spécificité dans l'antisémitisme très, très particulière. C'est que l'antisémitisme, c'est une espèce de caméléon. Si on le suit dans ses manifestations dans l'histoire, il a changé de très, très nombreuses fois d'habits. Alors, bien entendu, il y a eu l'antisémitisme religieux, le déicide, l'antisémitisme chrétien. Tout cela, c'est le fond, si vous voulez. Ce n'est pas ça qui domine à l'heure actuelle, bien sûr, mais ça fait déjà longtemps que ce n'est pas ça qui domine totalement. Finalement, il y a eu de l'antisémitisme économique, les Juifs étaient les capitalistes, il y a eu les exploiteurs du monde, il y a eu l'antisémitisme sur la base de la crainte sociale. Les Juifs, alors à ce moment-là, c'était le contraire. Ils étaient les bolcheviks, le couton entre les dents, ceux qui allaient détruire le monde tel qu'il était. Et des formes, il y en a eu de très, très nombreuses. Il y a eu la forme raciste, bien entendu, la pire de toutes, celle des nazis. Maintenant, nous sommes sous une autre forme qui a beaucoup de succès, relayé notamment par l'Internet et organisé à partir du monde musulman. Cette forme, c'est l'antisionisme. Et je fais peu de séparation en ce qui me concerne entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte qui est le deuxième objectif du CRIF pour l'amélioration de l'image d'Israël. Je crois que tant qu'Israël continuera d'être diabolisé dans le monde et en Europe et en France, comme dans d'autres pays européens, et d'ailleurs dans d'autres pays européens, c'est souvent pire qu'en France. Mais tant que l'antisémitisme, l'Israël continuera d'être diabolisé de la façon dont il l'a été à certaines reprises ces années, et dans la façon où il continue de l'être en arrière-fond continuellement, en attendant qu'un événement permette de faire remonter ça à la surface, eh bien, il n'y a aucun espoir, je dis bien aucun espoir, que l'antisémitisme qui en résulte et qui en France fait que beaucoup d'enfants juifs, et pas seulement des enfants juifs, mais d'autres personnes dans certaines villes de France, ne peuvent pas vivre tranquillement leur judaïsme. Et ça, c'est inacceptable. Donc, la lutte contre l'antisionisme est pour moi une tâche fondamentale du président du CRIF, et c'est une lutte complexe, puisque, c'est pas à vous que je l'apprendrai, les moyens de diffusion, l'Internet, les prêches, etc., Tout cela rend ce mécanisme très, très attirant, d'autant qu'il répond à une espèce de conception du monde très facile, très agréable, où le monde serait divisé entre les opprimés et les oppresseurs, entre les forts et les faibles, les faibles et les opprimés étant le monde arabe et les palestiniens, les forts et les oppresseurs étant les israéliens, sur une grille de lecture de ce monde, à laquelle un certain nombre d'alter mondialistes où un certain nombre de militants de l'ultra-gauche se sont ralliés. Ça fait des dommages terribles en matière de haine contre les juifs. Nous connaissons très bien votre travail exceptionnel pour la mémoire de la Shoah. Vous êtes également lié à Yad Vashem, ici en Israël. Et avant de traiter de la politique en Israël, une question par rapport au Darfour. Est-ce que vous seriez intéressé, vous voudriez développer, je dirais, une action de la communauté juive de France, et peut-être même au-delà de la France, pour le Darfour, en justement faisant ce lien entre la Shoah du peuple juif et ce qui se passe actuellement au Darfour ? Alors, c'est une question intéressante, avec une réponse complexe. Oui, j'ai voyagé au Rwanda. J'ai vu qu'au Rwanda, il y avait eu lieu un véritable génocide épouvantable. Et donc, la parole que les déportés, survivants, prononçaient plus jamais ça. C'est la parole qu'on a continué de dire. Il faut la dire avec des guillemets, ou ne plus la dire du tout, puisque un génocide a eu lieu depuis la Shoah. La Shoah est quelque chose de très, très particulier. Et il ne s'agit pas de tout mettre sous la même couverture, puisque à partir de là, très souvent, cette couverture s'étend. Cela étant, il y a des massacres terribles au Darfour. Est-ce que le terme de génocide, ou pas le terme de génocide, je ne sais pas. Mais des massacres terribles ont lieu, des centaines de milliers de personnes ont été tuées. Ce sont des personnes qui, pour l'immense majorité, ne peuvent pas se défendre, qui sont des victimes. Et ça se fait sans que le monde y accorde vraiment l'intérêt qu'il devrait y porter, pour des raisons qui sont des raisons politiques, qui touchent au pétrole, qui touchent à l'envie qu'on a de ne pas blesser, ne serait-ce que par des mots, un certain nombre de gouvernements qui ont des amis. Enfin, tout cela est horrible. Tout cela est horrible. Et nous autres Juifs, nous ne pouvons pas nous désintéresser de ces massacres. C'est notre grandeur. C'est dans ma conception du judaïsme. Le judaïsme a une dimension universelle. Nous avons trop souffert des persécutions des autres pour que nous ne nous intéressions pas et pour que nous ne nous sentions pas touchés quand des persécutions touchent d'autres populations. À partir de là, des organisations pour d'aide au Darfour existent et je les appuie, bien entendu. Mais ce ne sont pas les Juifs qui vont faire bouger les choses. Ce sont les gouvernements. Et ce sont les gouvernements qui doivent adopter une attitude ferme. Et s'il y a quelque chose à quoi j'appelle, c'est à la fermeté des gouvernements envers des positions qui sont inacceptables. Alors, inacceptable, bien entendu, c'est un massacre de femmes, d'enfants sans défense. C'est plus qu'inacceptable. Comme cela se passe au Darfour. Mais également, inacceptable quand un pays, comme je pense à l'Iran, bien sûr, quand un pays annonce haut et fort qu'il veut détruire un autre pays et que pour cela, à la fois, s'il doit utiliser l'arme nucléaire, il utilisera l'arme nucléaire. Bon, si nous n'avons aussi, les gouvernements n'ont pas une attitude de fermeté, eh bien, nous savons, nous, qui avons soit vécu la Shoah, soit travaillé sur la Shoah, soit qui sommes encore dans cette continuité, nous savons, nous, que l'horrible peut survenir. Jean Prasquet, deux dernières questions avec votre permission. Vous êtes aujourd'hui donc le président de la plus grosse communauté juive d'Europe, une communauté extrêmement proche d'Israël, également avec des particularités françaises. Est-ce que vous voulez jouer un rôle dans, je ne sais pas, un règlement du conflit ou apporter votre touche, je dirais, votre patte sur des possibles négociations futures au Moyen-Orient, en tout cas entre Israéliens palestiniens ? Écoutez, a priori, le CRIF n'a pas vocation à intervenir dans la résolution, à intervenir à l'intérieur de ce qui est du domaine exclusif de la politique israélienne. Nous, nous sommes en France et je suis personnellement dans ma position de ce point de vue, je suis totalement, depuis toujours, totalement légitimiste. j'ai une fille qui habite en Israël, qui vit en Israël, là, elle prend la position qu'elle désire prendre comme tout citoyen israélien. En tant que membre du CRIF, nous ne sommes pas citoyens israéliens, nous ne vivons pas en Israël, nous sommes Israël plus que près de notre cœur, il est dans notre cœur, il est, tout ce qui survient en Israël survient chez nous, bien sûr, mais nous n'avons pas à nous substituer aux autorités d'un État démocratiquement, démocratiquement élu et le seul État démocratique dans la région. Tout ce que, tout ce qui nous sera demandé pour que l'on puisse aider à la résolution secrète, tout ce qui nous sera demandé par les Israéliens, bien sûr que nous le ferons. Évidemment, c'est notre souhait, il n'y a pas question là-dessus, mais nous ne ferons que ce qui nous est demandé, sauf circonstances tout à fait particulières sur lesquelles je n'ai pas envie de broder. A priori, ce n'est pas notre rôle que d'intervenir. Bien sûr que notre espoir, c'est que vive en paix un État israélien et un État palestinien. palestinien. Je ne suis pas, je suis suffisamment lucide pour savoir les difficultés qui sont devant nous pour que cet objectif se réalise. Mais nous espérons que cela se fera. Si on nous demande de faire quoi que ce soit pour aider les choses, à la fois, nous le ferons. mais nous n'avons pas à nous substituer à qui que ce soit et nous n'avons pas à prendre la place des Israéliens. C'est évidemment leur travail et là-dessus, je suis très clair. Dernière question, Richard Prasquier. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau président du CRIF en France et élu hier à une assez forte majorité tout de même. Il y a quelques mois, il y avait une guerre entre Israël et le Hezbollah. des menaces iraniennes comme vous l'avez souligné, des problèmes dans la bande de Gaza. L'Israélien aujourd'hui, ça a été publié, font un exercice militaire de grande envergure pour vérifier un peu comment tous les systèmes fonctionnent. Êtes-vous aujourd'hui en tant que président de la plus grosse communauté juive d'Europe, un juif inquiet pour l'avenir de la région ? Je suis un juif inquiet pour l'avenir de la région, oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis inquiet parce que je vois la main d'acteurs étrangers dans cette région. Je vois très clairement la main de l'Iran dans la guerre du Liban d'il y a de ces mois derniers. On sait que l'Iran aide également le ramasse et facilite la déstabilisation de leur région de Gaza. il y a beaucoup de fermants de conflits violents qui sont là et la politique de certains états du monde arabe et du monde musulman au sens plus large puisqu'on n'est pas un état arabe est extrêmement inquiétante. les Israéliens et Israël ont passé une dure guerre du Liban. Nous sommes tous très au courant de ce qui s'est passé de la commission vinocrate, de ses suites. nous voyons la situation d'Israël avec notre cœur comme je vous l'ai dit et oui, notre, malheureusement depuis de très nombreuses années nous savons qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre regard sur Israël c'est tout à fait normal mais nous savons aussi et c'est cela qui est je pense le plus important qu'il y a dans Israël une telle force une telle vitalité une telle une telle un tel patriotisme un tel une jeunesse si magnifique et que nous sommes tout à fait certains qu'Israël surmontera comme il a surmonté tous les défis auxquels il se retrouvera confronté. Je pense qu'il y a merci beaucoup d'avoir été avec infolive.tv en direct de Jérusalem je rappelle que là il est exactement ici 13h à Jérusalem et nous vous souhaitons beaucoup beaucoup de chance meet Mazel dans ce nouveau nouvelle position Mazel tov en hébreu et à bientôt pour de nouveaux rapports de nouvelles rencontres avec vous et surtout beaucoup beaucoup de force de courage pour assurer votre mission. Merci Olivier Merci beaucoup Jérusalem Sous-titrage FR ?